allez salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 29 sur might and magic heroes 7 donc on est toujours dans la campagne sylv sur la première map j'ai tout de suite passé oups j'ai cliqué deux fois bon c'est pas grave et on était en route pour retourner en ville avec toi on va te mettre ici alors toi tu es où tu étais parti chercher du bois et on voulait affronter cette armée on est prêt eux ils vont forcément avancer pour l'instant tu peux attendre tu peux attendre qu'est ce que je peux faire comme sort c'est vrai que j'ai pas trop trop de sort attaquer ça fait pas beaucoup de dégâts toi tu vas te prendre une riposte qui est dangereux mais les autres ne peuvent pas venir à portée donc c'est bon on va déjà essayer de tuer un paquet toi tu ne peux pas faire grand chose les archers pourraient éventuellement achever un des deux c'est parfait et non ils l'ont pas achevé toi tu ne les achèveras pas de toute façon il n'y a pas de riposte tu peux avancer on va essayer d'attaquer ici tu vas prendre la riposte comme ça toi tu attaques là le héros sur enchéri tu attaques ils vont sûrement mourir de contre attaque ah non c'est vrai qu'eux ne prennent pas de contre attaque t'aurais pu l'achever donc là ça risque de faire mal eux ils vont riposte et c'est pas grave on a pu en tuer un c'est un bon début je vais perdre un dessert mais ça je m'en doutais bon attaque ceux-là comme ça il n'y a plus de riposte toi tu vas attaquer ici il en restera plus qu'un parfait bon on a eu quelques pertes ça nous donne accès à un endroit plutôt intéressant déjà ça ici ils vont se joindre à moi et ça on valide tout de suite là tout est bon ici tout est bon il me reste l'armée des araignées là haut on a quelque chose avec l'armée des hydres pour prendre une mine dehors ce qui est intéressant et ici on a les guérifons qu'est ce que l'on va améliorer plus de druides ça ça peut être pas mal hop on va tout de suite continuer le jardin des danses on va affronter les griffons ils sont quand même beaucoup ils ont pas une technique cette créature riposte toujours bon ça ça m'arrange alors petite fée tu vas te faire massacrer si tu attaques c'est bien ce que je pense allez réduit un peu le nombre le druide t'as moyen d'en toucher deux je pense oui hop en calant bien toi tu peux réduire le nombre ici ça c'est fait j'aurais dû en viser d'autres et toi tu vas venir en chiver cela nouveau tour hop nouveau tour hop voilà ça c'est réglé aïe on bloque les druides mais c'est pas grave je peux gagner tout ça pour de maigres ressources ici ici c'est quoi à gagner bonus permanent d'xp super donc il me reste l'hydre il me reste les golems et il me reste les araignées bon on va repasser par la ville alors au niveau construction là on peut fournir aléatoirement des ressources le héros en visite gagne des points de mouvement on peut faire ça on peut faire ça ce qui ne me permet pas vu que je n'ai plus d'argent d'améliorer mes druides mes druides druides anciens qui gagne sa ronce d'accord et bien on va tout de suite les améliorer et les druides sont améliorés aussi et je n'ai plus de sous pour faire un bâtiment la croissance de toutes les créatures de base est doublée et tant que l'on est là on va recruter on peut recruter des druides je pourrais en recruter que 8 on va commencer par recruter 8 druides on va venir affronter cette armée on va les laisser avancer déjà c'est vrai qu'ils sont plutôt lents dommage si j'attaque je prends une riposte mais derrière il n'y a plus de riposte ce qui est plutôt pratique voilà c'est le truc qui va prendre une riposte est-ce qu'on peut l'achever avant qu'il est temps de jouer ? ça serait quand même pas mal dommage bien vas-y joue adieu petit cerf on t'aimait bien je vais essayer de gagner avec mes unités à distance dommage à 9 points de vie bon ces ressources sont à moi alors il y a ça surtout il y a de l'or et ça or qui va me permettre pardon d'améliorer de construire ça comme ça on pourra recruter des fées ici on va partir affronter l'hydre alors l'hydre que fais-tu ? tu n'attaques pas à distance cette créature frappe tous les ennemis à proximité d'un grand angle autour de l'unité visée pour l'instant on va te laisser venir tu as combien de points de vie ? tu as 400 points de vie petit hydre on fera même pas un meuble est-ce toi qui va prendre la riposte ? allez c'est toi qui prends la riposte tant pis toi tu vas juste voler pour laisser un peu de place hop on t'attaque alors là comme ça il n'attaque pas du bon côté on va laisser tout le monde le problème c'est que Medriad va sûrement mourir surtout que l'hydre va jouer avant mes tireurs à part s'il attaque le cerf qui va mourir waouh ce carnage il lui reste 126 PV ça ne suffira pas ça ne suffira pas non plus mais il aura fait du mal mais on a gagné la mine d'or ici c'est déjà visité et on peut construire un bâtiment du coup il reste les écuries ou la mare la mare la mare fournissant des ressources plutôt intéressantes et du coup ici il va nous rester l'écurie ou l'amélioration de ça donc ça va être l'amélioration ah et si on n'a pas à affronter cette armée même il faut absolument que je vienne recruter des nouvelles troupes alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'on prend ? on va prendre déjà tous les tireurs c'est léger c'est léger on va attendre un peu je peux vendre ? je peux vendre des ressources ici j'ai beaucoup trop de pierres je veux de l'argent je vais en donner au moins 60 du bois je vais en donner 20 pareil de la pierre je peux en donner 20 de plus ça je peux en donner 2 oh c'est déjà mieux là des lames dansantes ça me coûterait 3000 de recruter ce qui reste ici 7000 de recruter tous les druides mais les druides font très mal je vais quand même prendre des lames dansantes est-ce qu'on prend ça ? ça me coûte pas grand chose de recruter ce qui traîne ici toi tu vas là-bas hop et on peut recruter je vais plutôt recruter ça et là ce qui reste voilà je vais aller affronter cette armée alors on va lancer sablier qui augmente l'initiative sur mes archers et on va attendre qu'est-ce que font les lames dansantes ? ah oui elles gagnent des bonus et elles ne peuvent pas être attaquées par le flanc ni à revers c'est vrai ce qui est très intéressant alors eux tu peux faire un petit carnage les druides va te faire attaquer là quoique si je fais ça ouais ouais est-ce que je joue pour prendre une riposte ? non ça ne m'intéresse pas toi toi tu es une troupe que je ne peux pas remplacer donc à pire je peux te sacrifier ça ne me dérange pas les lames dansantes wow ça fait mal hop nouveau tour toi tu peux attaquer ici toi tu peux les acheter ici tu vas juste fuir avant de te faire massacrer voilà un combat pas trop difficile donc tout ça pour quelque chose qui à nous ne nous sert pas maintenant on va pouvoir venir faire ce fameux combat toi tu peux aller prendre le bonus d'xp en ville ah bah il reste pas grand chose à construire voilà si ce n'est les écuries toi tu prends le bonus et tu reviens te cacher en ville et toi et bien tu viens ici bon le trésor est pas exceptionnel mais faut bien le faire c'est attaquer à distance ? non et ça ça va sauter je crois tu vas te mettre ici avant qu'il ait l'idée d'attaquer mes tireurs toi tu vas attendre ton tour ah j'ai oublié de donner de l'initiative à mes archers mes lames dansantes pourraient faire un petit carnage tout le monde se permet d'attaquer ici il y a 410 pv ici il y en a 420 il a 74 points de vie aïe 2 morts toi tu vas achever les petits dragons bon tour supplémentaire tu peux éventuellement les achever voilà ici tu ne vas pas les achever toi j'aimerais bien que tu ne prennes pas la riposte s'il te plait bon mes tireurs 330 ça fait beaucoup de points de vie à tomber mais c'est jouable et c'est gagné j'ai même pas regardé le brassard qu'on a obtenu on l'avait déjà en plus alors construire le bateau c'était 16 bois et 8 minerais on a ce qu'il faut 6500 d'or l'amélioration des créatures coûte 2 fois plus cher super on construit un bateau et on rentre sur le bateau trouver le maelstrom et atteindre l'autre côté du lagon on a gagné un petit objet panoplie du rôdeur 2 en esprit fin du tour des trésors ça c'est intéressant ici on l'a trouvé j'explore un peu ici on a un trésor plus 2 en défense rien d'intéressant mais bon au moins ça permet de se faire un petit peu de ressources ça avance beaucoup ces élémentaires devant toi tu vas hop attendre toi aussi toi aussi toi tu peux te permettre de prendre la riposte voilà ça fait une place dans mon armée alors le druide tu es là est-ce que en visant bien tu peux taper les deux sans taper mes unités il n'en reste qu'un toi par contre tu peux achever les deux là-bas enfin les trois là-bas et ici tu peux achever celui qui reste une armée que l'on ne mettra pas plein de ressources alors ici on a visité oui ici on ne passera pas on va aller voir de l'autre côté peut-être qu'on pourra passer un petit trésor plus 2 en magie ici des trésors cadeaux on va nous voilà bien riche et ici on ne pourra pas passer on va récupérer ce qui traîne ici révèle les alentours d'accord une armée par contre les élémentaires d'eau ça tire diminue l'initiative de l'ennemi visé hop tout le monde va y aller là on se met bien à portée de ses tirs on va tuer trois donc là je pense qu'il risque de me faire mal voilà deux lames dansantes en moins on peut pas riposter au pixi ce qui est intéressant mais il riposte et tous les autres et c'est gagné ce qui va me permettre de récupérer les trésors amulette de chatte mythe plus 1 en défense permet de lancer une fois par combat le sort l'un seul hop tu viens là tu vas revenir ici ici qu'est ce qui se passe on peut améliorer les danseurs les améliorer ça donne quoi ça donne ça cette créature attaque toutes les créatures à proximité j'aime beaucoup ou des cerfs on va plutôt améliorer ça ça coûterait 10 construire ça ça coûte 10 aussi je préfère améliorer de ce côté hop je repasse une dernière fois en ville histoire de me faire des troupes alors déjà je vais améliorer mes troupes ici je recrute tout ça je recrute eux ça me coûte 17000 c'est pas grave on recrute tout ce qui traîne et truc de ressources tout ça tout ça je peux vendre je voudrais ça j'en ai 6 voilà j'en ai 10 pour faire la construction il faut quoi il faut 6000 pièces d'or et 15 de bois alors il faut 15 de bois et 6000 pièces d'or donc je peux largement vendre du bois je peux largement vendre de la pierre aussi je fais la construction je peux recruter des nouvelles troupes à savoir des biches lunaires et pour l'améliorer ça me coûterait 9000 d'or 5 et 5 allez j'ai passé un petit tour je gagne que 2500 2 petits tours 3 petits tours ça c'est fait ah et il me manque un tout petit peu d'argent je vais vendre ça compte de l'or hop j'applique la dernière et on retourne à notre bateau et on va direction le maelstrom allez en route mais nous c'est là dessus que l'on va se laisser et je vous dis à la prochaine allez salut à tous